Yo yo, what's up, bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Cardano français, le seul podcast qui vous donne toute l'information sur votre blockchain préférée. Quentin aka MrQ sera votre hôte pour toute la durée de l'émission. Mais avant de commencer, laissez-moi vous parler de CryptoSupré, sponsor numéro 1 du podcast Cardano français. CryptoSuprême est le site internet où vous pouvez vous procurer tous les articles Cardano et Murgo et UHK. Que ce soit des vêtements, des pièces de collection ou des articles de bureau, vous trouverez sur le site CryptoSuprême.net les meilleurs produits, les meilleurs prix et le meilleur service. Avant que j'oublie, aucune information donnée dans le podcast ne doit être prise comme un incitatif à investir dans le projet Cardano. Il est toujours mieux de faire ses propres recherches avant d'investir dans n'importe quel placement financier. Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Cardano français. J'espère que vous allez bien et que votre week-end se passe à merveille. Je voudrais prendre une minute pour saluer le projet Chili's qui est littéralement passé de la 110e position à la 21e position sur CoinMarketCap. faisant un bond de plus de 500% et pour vous partager la petite histoire, j'avais acheté des Chili's lorsqu'ils valaient 8 centimes. Mais je les ai rapidement revendus parce qu'à mon analyse, le projet n'allait pas décoller tout de suite. C'est évidemment une belle erreur que j'ai faite là. Le projet est vraiment intéressant, il a beaucoup de potentiel selon moi. Il est possible qu'il profite de l'effervescence de tout ce qui se passe à Cryptoland. Mais des performances comme celle-là doivent être soulignées. Tout projet blockchain en lien avec le sport et l'engagement sportif vont avoir beaucoup de succès dans les prochains mois. Est-ce que Chili's va rester dans le top 20 ou détrôner Bitcoin ? Je ne le pense pas. Une fois que la frénésie sera passée, ce sera le temps de réanalyser le tout. Mais c'est définitivement un projet que je veux ravoir dans mon portfolio. D'ailleurs, dans mon prochain podcast, j'aurai un invité spécial que je connais depuis que je suis arrivé au Québec. Il y a presque 20 ans maintenant, je suis certain que vous allez apprécier cet épisode. On parlera de sport, d'entrepreneuriat et bien évidemment de la technologie blockchain. Mais l'épisode d'aujourd'hui est pour ma belle-sœur qui m'a demandé de publier un podcast sur les NFT. Vous le savez, c'est la nouvelle tendance du moment et les médias se sont emparés de l'affaire mais malheureusement, ils ne sont toujours pas en mesure de bien expliquer ce que ça fait, comment ça fonctionne et comment cela va changer le monde. Avant que ma belle-sœur me fasse cette demande spéciale, j'avais pensé sortir un podcast sur la folie des NFT et pourquoi cela risquait d'être un élément qui allait péter la bulle des cryptos. Mais je veux plutôt faire un podcast plus éducatif pour bien expliquer ce que sont les NFT et pourquoi cela prend une si grosse ampleur. Je ne pourrais malheureusement pas aller dans les détails parce que je travaille sur une formation et une partie de la formation sera sur les NFT. Mais rassurez-vous, à la fin du podcast vous y verrez beaucoup plus clair sur cette vague qui fait tourner la tête de pas mal d'artistes. Et comme d'habitude, si vous aimez le contenu de la chaîne YouTube, n'oubliez pas de smasher bien fort le bouton like, abonnez-vous à la chaîne YouTube et partagez l'épisode avec vos proches et vos amis pour faire grossir la communauté. Alors malheureusement, il faut toujours commencer par le commencement et par Bitcoin pour bien comprendre la chronologie des choses. Bitcoin est donc ce code informatique qui permet de garantir qu'une personne est le seul propriétaire d'un actif numérique comme un jeton. Quand j'étais jeune, on faisait de la correspondance en écrivant des lettres à des personnes. C'était quelque chose de tangible. Mais avec l'arrivée de l'Internet, les lettres sont devenues des emails. Et c'est drôle parce qu'un email, tout le monde comprend ce que c'est. C'est une lettre numérique et tu n'as plus besoin de passer par la poste pour envoyer un message. Tu utilises Hotmail, Gmail, Outlook pour envoyer une lettre numérique. Mais avec Bitcoin, les gens trouvent cela plus mystérieux. C'est comme de l'argent sur Internet. Mais pourtant, ce n'est pas plus mystérieux qu'un dollar devenu numérique. On n'appelle pas ça un dollar, on appelle ça un Bitcoin. Tout comme une lettre s'appelle maintenant un email. Et comme dans mon exemple de lettre, avec le Bitcoin, tu n'as plus besoin de passer par le site internet de la banque pour envoyer de l'argent à quelqu'un. Tu as du Bitcoin dans ton portefeuille électronique et tu envoies ce Bitcoin à quelqu'un d'autre dans son portefeuille électronique. De la même manière que tu envoies un courriel de ton adresse à l'adresse courriel de quelqu'un d'autre, le principe est exactement le même. Sauf que dans le cas de l'argent, il faut être certain que tu possèdes bien l'argent que tu veux envoyer. Parce que c'est ce que la banque fait. La banque va s'assurer que j'ai bien un dollar dans mon compte et ce dollar, je l'envoie dans le compte de l'autre personne. Donc, elle est maintenant en possession de ce dollar et dans le cas de mon courrier postal, la poste s'occupe d'acheminer ma lettre jusqu'à la maison de l'autre personne. Dans le cas d'un courriel, c'est Hotmail et Gmail qui jouent le rôle de la poste pour que mon message soit bien transféré à l'autre personne. Dans le cas du Bitcoin, c'est la même chose. Le code informatique s'occupe de transférer l'argent, le Bitcoin, de mon portefeuille au portefeuille du destinataire. Partout dans le monde, sans délai, sans intermédiaire et sans la permission de personne. Vous étiez en possession du Bitcoin qui est de l'argent et maintenant vous n'êtes plus en possession de cet argent parce que vous avez transmis ce Bitcoin ou cet argent à quelqu'un d'autre. Ce préambule est très important à comprendre pour la suite. C'est la clé et l'importance fondamentale en arrière des NFT. Je suis propriétaire et j'ai une preuve informatique qui garantit que je suis le propriétaire. Je peux donc vendre mon bien, l'échanger ou transférer la propriété à quelqu'un d'autre sans passer par un intermédiaire. C'est ce qu'on appelle une transaction de gré à gré. NFT vient de non-fungible tokens. La plupart des crypto-monnaies sont des fungible tokens. Et je pourrais faire la traduction des termes, mais pour moi c'est comme une bonne blague. Ça ne se traduit pas toujours bien dans d'autres langues. Donc je vais continuer à utiliser les termes en anglais. Mais reprenons notre parallèle avec l'argent et le Bitcoin. Si je vous laissais choisir un Bitcoin, vous ne comprendriez pas pourquoi je vous demande de choisir. Ce serait comme de vous demander de choisir entre deux pièces de 1 dollar. Les deux ont la même valeur, elles sont identiques. Je pourrais acheter la même chose avec l'une ou l'autre pièce. Et c'est ce qu'on appelle dans le monde des cryptos un fungible token. Je passe évidemment plusieurs éléments parce que je vais les détailler durant ma formation. Donc si vous êtes intéressé à en savoir plus, abonnez-vous à la chaîne YouTube pour être informé dès la sortie des inscriptions de cette formation. Donc un fungible token est un actif numérique ou une crypto-monnaie qui ne possède pas de particularité. Elle n'est pas unique et peut être échangée pour n'importe quelle autre crypto-monnaie ou tout autre actif numérique. Mais un non-fungible token est son contraire. C'est donc une représentation numérique de quelque chose d'unique. Et là, vous commencez à faire le lien avec tout ce que vous avez entendu ou lu dans les journaux. Une œuvre d'art originale comme une peinture, l'édition limitée d'une bande dessinée ou l'unique exemplaire d'une voiture de sport. Ce sont tous des éléments du monde réel, tangibles, pour lesquels on pourrait avoir une représentation numérique unique. Mais jusqu'à maintenant, dans le monde virtuel, les choses n'étaient pas uniques. Un courriel peut être envoyé à plusieurs personnes, une chanson, un film peut être copié, piraté et distribué sur Internet. D'où la révolution qu'a apporté Bitcoin, la blockchain et les NFT. Si je suis en mesure de prouver numériquement que je possède une œuvre numérique, je peux par la suite vendre mes droits à un tiers parti. Avec la blockchain, on peut retracer l'origine de la transaction et la preuve cryptographique, ou ce qu'on appelle un NFT, est associée à cette œuvre originale. C'est ce qui va révolutionner le secteur artistique. Cela va créer de nouvelles opportunités d'affaires et chaque artiste peut protéger ses œuvres et se faire rémunérer directement sans passer par un agent ou une compagnie XYZ. Cela devient comme ma lettre qui est devenue mon courriel qui n'a plus besoin de la poste pour être envoyé à quelqu'un. Mais attention, est-ce que les bureaux de poste ont fermé leurs portes ? Bien sûr que non. Mais la poste a dû se recycler pour rester pertinente. Le monde numérique permet de transiger beaucoup plus rapidement partout dans le monde avec qui on veut. Donc vous comprenez qu'à toute œuvre numérique, il est possible d'attacher une preuve informatique pour prouver à qui elle appartient, à qui elle a été transférée, et on est capable de remonter la chaîne. On peut facilement savoir que la peinture numérique a été créée par Quentin, qu'elle a été vendue au prince Albert de Monaco, qu'elle est passée entre les mains d'Al Pacino et toutes ces informations peuvent être prouvées sur la blockchain. Et cela donne donc beaucoup de valeur à cette œuvre originale. Qu'elle soit numérique ou non, c'est pour cela que d'autres personnalités ont décidé de vendre leurs tweets et d'autres créations numériques. Le fondateur de Twitter a mis aux enchères son premier tweet. Imaginez-vous être le propriétaire du premier tweet de Jack Dorsey, le fondateur de Twitter. Pour les nouvelles générations, c'est la même chose que d'être propriétaire des premières baskets de Michael Jordan. Nous vivons dans une nouvelle ère. Mais il y a un « mais ». Comme toute nouvelle technologie, les gens voient le potentiel, l'appât du gain et ils mettent la charrue avant les bœufs. Lorsque vous lisez que tous les artistes veulent créer des NFT et qu'un NFT s'est vendu à 69 millions de dollars, ce que vous devez comprendre, c'est que c'est une tendance. C'est de la spéculation. Et cela risque de se terminer de la même manière que lors de la crise du logement en 2008. Mais ce ne sert pas pour les mêmes raisons. Oui, la technologie blockchain est extraordinaire. Oui, elle va changer le monde. Oui, il faut s'y intéresser et y faire attention tout de suite. Mais tout ne va pas se faire du jour au lendemain. Il y a un mois, personne ne savait ce que c'était un NFT. Aujourd'hui, personne ne comprend ce que c'est un NFT. Mais tout le monde en veut un. Et beaucoup de monde sont prêts à payer le gros prix parce qu'ils pensent qu'ils pourront le revendre plus cher plus tard. Et malheureusement, c'est passé à côté du vrai potentiel de la technologie. Avant de terminer, j'aimerais vous partager un bon usage des NFT qui serait littéralement utile dans le monde. Non pas pour ceux qui vivent dans les pays développés, mais pour ceux qui vivent dans les pays où il est facile de falsifier des documents officiels. Mon histoire est celle de milliers de personnes dans la même situation. Mes parents ont des terrains et des maisons en Afrique et plus particulièrement au Congo. Seulement, les registres fonciers ne sont plus fiables. Il y a toujours un moyen de corrompre un employé pour qu'il change les attestations sur les documents officiels. Ce n'est pas nécessairement monnaie courante, mais c'est une pratique qui se fait en Afrique et très certainement dans d'autres endroits dans le monde. La technologie blockchain et les NFT pourraient associer une preuve informatique à une propriété par des coordonnées géographiques. Ces informations seraient conservées sur la blockchain et le propriétaire serait en contrôle de sa propriété. Le seul moyen de vendre une propriété serait de les transférer à l'acheteur. Cela serait une excellente pratique pour léguer un terrain ou une propriété à ses enfants qui ne sont plus dans le pays. C'est évidemment un cas d'utilisation qui demanderait plus d'analyse et le développement de preuves de concept. Mais c'est quand même quelque chose de plus important que la vente d'une œuvre d'art numérique à 69 millions de dollars. Vous ne pensez pas ? Moi j'y pense tous les jours. Et c'est la raison pour laquelle je me suis spécialisé sur la technologie blockchain. Pour changer le monde et pour vous partager mes connaissances afin que vous ayez la bonne information sur cette innovation technologique. Alors je termine là-dessus. Merci d'avoir écouté attentivement cet épisode. N'oubliez pas de smasher le bouton like, abonnez-vous à la chaîne YouTube et je vous retrouve très bientôt. Je dédicace également cet épisode à ma belle-sœur qui se reconnaîtra. Je vous dis à très bientôt. Peace.